Rémi qui dit en lisant des textes, j'ai déjà lu le verbe me ga sameru pour dire se réveiller. Je voudrais savoir quelle est la différence entre me ga sameru et okiru. En japonais, on n'a pas qu'un seul verbe pour dire se réveiller. Alors le premier que vous allez apprendre, c'est okiru, okimasu. On voit en général au niveau débutant, au niveau GLPT 5. Okiru, okimasu, on l'apprend pour décrire sa journée, pour dire à telle heure je me lève et à telle heure je me couche. Ça, ça fonctionne. Et okiru, justement, ça va plutôt être le fait de se lever. Donc l'action de quitter son lit, se lever et partir faire sa journée. Alors que les expressions me ga sameru, ça va être justement ouvrir les yeux, et me o samasu, donc version transitive, version intransitive. Si c'est le o, c'est transitive. Si c'est le ga, c'est version intransitive. Donc c'est plutôt me ga sameru qu'on va croiser. C'est littéralement, ben en fait j'ai les yeux qui s'ouvrent, et donc c'est se réveiller, mais je ne suis pas encore levée de mon lit. C'est-à-dire que si vous mettez votre réveil à 6h, vous pouvez vous lever à 6h30. Vous avez les yeux réveillés, les yeux ouverts à 6h, mais vous quittez votre lit à 6h30. Donc typiquement, justement, si c'est ce cas-là, vous pourriez dire donc J'avais prévu de me réveiller, de me lever en fait, à 6h30. Donc 6h30 ni okiru yotei dattano ni, 6h ni me ga sameta. Mais je me suis finalement, j'ai ouvert les yeux à 6h. Donc j'avais prévu de me lever à 6h30, mais en fait je me suis réveillée à 6h. Je vais vous donner aussi une référence que peut-être vous avez, si vous êtes fan de Nintendo, fan de jeux vidéo. Eh bien, dans Zelda, en japonais, comment est-ce que Zelda va dire à Link, Link, réveille-toi ! Le fameux Link, réveille-toi ! Eh bien, elle dit Donc ouvre les yeux. C'est pas lève-toi du coup, c'est vraiment ouvre les yeux, réveille-toi. Elle utilise ici Donc là, elle utilise la version transitive du verbe. Ça veut dire vraiment, c'est toi, Link, qui doit faire l'action d'ouvrir les yeux. Voilà, comme ça pour les plus geeks d'entre vous, si vous voulez un jour jouer à Zelda en japonais, eh bien, vous comprendrez cette phrase. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501